lui-même et son égo, le docteur Florent. Cher patient, bonsoir. Il y a un an, presque jour pour jour, je poussais les portes de Radio Clapasse. Une goutte de transpiration glissant lentement le long de ma colonne vertébrale et je grimpais les marches silencieuses qui séparent les studios de la rue, qui séparent le plancher des vaches du perchoir des dieux. La première fois qu'on met le pied dans les locaux d'une radio, nos oreilles sont à l'affût, car pour tout novice en la matière, entrer dans une radio c'est ressentir la peur panique du son mal placé, de la chaise tirée trop fort qui pousse un traiteux hurlement, de la sonnette à ne pas utiliser. Mais alors, comment entrer ? Pendant une minute complète, j'attendais devant la porte, incapable de presser sur le bouton de plastique qui trahirait ma présence et gâcherait peut-être un enregistrement indispensable à la survie de l'histoire radiophonique. Pouvais-je vraiment prétendre au statut de chroniqueur radio si dès ma première visite, je croniquais une émission en y ajoutant un « Ding dong, ding dong, c'est l'autre débile qui vient pour son entretien ! » Il y a un an, la minuterie me plongeant soudain dans le noir au sommet des escaliers, je me décidais donc à pousser la porte sans sonner et débarquer dans le hall d'entrée silencieux de ce temple de la créativité locale. Un couloir étroit et obscur, au fond de ce couloir une porte entre-ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Sans oser dégainer mon sabre laser, je marchais donc la peur au ventre et la transpiration maintenant aux portes de mon caleçon en coton bio, acheté spécialement pour l'occasion. Je me dirigeais donc vers l'origine du son. Et puis, au bout du couloir, sans crier gare, apparu un homme vêtu de noir. « Salut, Gaspard c'est ça ? Moi c'est Pej. Bon bah viens, tu vas t'installer dans le studio ? » « Cher patient, nous y voilà. » Sous le regard d'un sérieux implacable du chef des lieux, Gaspard, le petit écrivain sans prétention, prit place sur une chaise, coiffa un casque et s'approcha en tremblant du micro. Dans les minutes qui suivirent, s'opéra alors un miracle qui, j'en suis sûr, restera pour l'humanité comparable à la multiplication des pains, la traversée de la mer Rouge ou la sortie du titre bande organisée. Car si c'est Gaspard qui avait gravi les marches des studios de Clapasse, quand 30 minutes plus tard les portes du studio s'ouvrirent à nouveau, il était loin, le petit homme à la peau transpirante et la voie chevrotante. Car même si dans la rue de l'industrie le soleil était bien présent ce mardi de mars 2022, les passants décrivent encore avec émotion la lumière divine qui entourait l'homme nouveau qui venait de quitter les studios. Le soleil, pour un court instant, s'inclina pour laisser briller l'homme nouveau qui posait un pied hors de l'ombre pour illuminer l'humanité tout entière. Dans les heures qui suivit, Big Mat, archevêque de la recette, s'empressa de réunir Père Castor, Père Chinois et la mère supérieure Emeraldia Ayakashi pour leur annoncer la glorieuse nouvelle. Leur sainte église allait dresser un nouveau pilier dans le temple clapassien. Chers patients, le 22 mars 2022, Gaspard est mort. Vive le docteur ! Gloire ! Gloire ! Gloire ! Aujourd'hui, un an et 23 chroniques plus tard, le docteur Gaspard Flamand continue d'illuminer les studios de Clapasse pour le plus grand bonheur des auditeurs. Mais pour être d'une franchise absolue, surtout et avant tout pour son plus grand bonheur. Car oui, chers patients, je ne vous cache pas que ma vie n'a pas toujours été une partie de pétanque au soleil rythmé par le chant des grillons et qu'il m'est arrivé de me demander quelle était la raison de ma venue sur cette terre, me laissant même parfois sombrer dans un vent amer qui, au cœur de la tempête, ne semblait plus capable de s'arrêter. Et pourtant, grâce à Radio Clapasse, grâce à La Recette et grâce à moi-même, voilà qu'un an plus tard, surtout, voilà qu'un an plus tard, je pousse encore les portes des studios de Clapasse avec une joie inchangée à chacune de mes venues. En alliant bonheur de l'écriture, jubilation de la lecture radiophonique et joie de la fréquentation de rappeurs et autres disques jockeys, j'ai trouvé dans cette radio la recette d'une partie importante de ma félicité. Chers patients, le petit Gaspard Fébri a toujours eu une adoration toute religieuse pour les rappeurs, et le docteur a maintenant le privilège et l'immense satisfaction d'en fréquenter toujours plus souvent dans les studios de Clapasse, mais aussi au Salon des Indépendants, au Delirium, ou dans tous les concerts riches et variés que nous offre chaque semaine notre glorieuse Montpellier. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, un an après avoir osé pousser mes chroniques, proposer mes chroniques à Big Mat, j'ai samedi dernier eu l'immense privilège, la glorieuse chance, l'inégalable satisfaction de faire partie du jury du troisième volet du formidable Deguenton 16, organisé par Monseigneur Banner. S'il y a un an on m'avait dit que j'étais aux portes de réaliser deux de mes plus grands rêves d'un coup, s'il y a un an on m'avait dit « Gaspard, regarde l'horizon, n'y vois-tu pas ton avenir de chroniqueur radio et de jury de soirée rap », j'aurais répondu par un rire de la couleur des tournesols. Chers patients, chers auditeurs, si toi aussi il t'arrive de te croire bloqué à jamais au fond d'une abysse encore plus inhospitalière que le gouffre de Helm, si tu crois que jamais, au grand jamais, tu n'atteindras tes rêves les plus fous, qu'il s'agisse de l'enregistrement d'un premier album, d'un départ en voyage, d'une révolution professionnelle ou de la réussite d'une pavlova aux fruits rouges, n'oublie jamais qu'aux premières lueurs du cinquième jour, à l'aube, il te faudra regarder à l'Est. Car Gandalf pointera sûrement le bout de sa barbe pour ramener l'espoir et la lumière. Chers patients, je suis sûr qu'un Gandalf t'attend pour venir te libérer de ton gouffre et que si tu sais lui faire signe au bon moment, vous pourrez chevaucher tous les deux dans le vent, dans les champs de félicité, de travail et de satisfaction. Mais Gandalf, à moi, s'appelait Petit Coppec et DJ Big Mat, et je ne vous cache pas que les imaginer tous les deux chevauchant un cheval blanc pour terrasser les ourucailles à la pointe de leur micro apportent encore une couche de joie à ma journée ensoleillée. Et ils passèrent pourtant, ils passèrent. Chers patients, je célèbre ce soir l'anniversaire de mon entrée dans l'équipe de la recette et mon introduction dans le monde de la scène rap locale. Et vous l'aurez compris, cette métamorphose en docteur Gaspard Flamand est un immense bonheur. Alors crois-y mon frère, crois-y ma sœur, tout est encore possible. Et ils arrivent, ces gens généreux sur un cheval blanc qui n'attendent que de te tendre la main pour te donner ta chance. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour vous donner foi dans l'avenir et distribuer de l'amour sur Petit Copec et Big Mat, bien que ce soit un programme suffisamment respectable à lui tout seul, je suis là pour l'ordonnance. Pour commencer, bien sûr, une proposition d'écriture. À la manière de votre cher docteur, écrivez le récit d'une journée particulière de votre vie. Prenez le temps d'identifier une de ces journées qui ont changé votre vie, que ce soit modestement ou radicalement. Par votre écriture, vous tenterez de faire comprendre à votre lecteur l'évolution qui a été la vôtre entre le début et la fin de cette journée. Comme je l'ai fait avec I Am ou Le Seigneur des Anneaux, essayez d'introduire au milieu de votre récit une citation, un extrait de texte ou une réplique de film. Que ce soit la rencontre avec l'homme ou la femme de votre vie, un entretien d'embauche ou la découverte d'un événement historique en direct à la radio, prenez le temps de poser votre personnage et le lieu où se déroule l'action. Posologie classique, 20 minutes d'écriture, Lecture à haute voix. Ensuite, un conseil de lecture, lui aussi porté sur le récit de vie. Lisez donc American Prophète de Paul Beatty. Vous y découvrirez un noir des beaux quartiers de Los Angeles qui, suite à une révolution familiale, déménage en plein cœur du ghetto. Exit le cliché du noir cool et marrant « Bonjour l'épopée gangsta » pour ce jeune prodige de la poésie et du basket. Avec une écriture presque slamée, ce bouquin vous offrira une aventure délirante et surtout une réflexion frontale et violente sur l'identité noire et l'Amérique bien pensante. Une fois de plus, cher patient, faisez Belek, American Prophète est un chef-d'œuvre. Comme on ne se quitte jamais sans musique et que dans le fond, ce que j'ai célébré ce soir, c'est l'art et l'esprit d'équipe, je vous propose de nous quitter avec un crew de rappeurs marseillais dont les deux albums sont selon mon humble avis beaucoup trop sous-cotés. On s'écoute la scellée salaud du tous salopards crew. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Sous-titrage ST' 501